un petit chat chien un petit chat chinois oui c'est vrai ça va porter bonheur à l'émission ça rentre tellement bien dans le décor on est là c'est magnifique regardez ça ça mène de l'audimat en plus déjà que venez asseyez vous merci beaucoup et élite joyeux anniversaire oui c'est lundi c'était mon anniversaire il y a quelques jours christiana moi j'ai le fait que christiana soit invité j'en suis ravi mais j'en suis un petit peu exaspéré parce que c'est une personne que je n'apprécie pas c'est souvent le problème j'avais précisé aux assistants je veux des acteurs de qualité et moi je dis que je ne croise pas d'humoriste de l'anglais c'est pas vraiment à faire semblant vous auriez enfin c'est pour ça que vous n'avez pas invité à d'ailleurs votre anniversaire il n'y avait quasiment que des humoristes mais alors le gratin des humains on a fait des photos sur instagram regardez c'est incroyable voilà florence foresti muriel robin à son de diane bérengère criff et bien d'autres mais c'est invraisemblable regardez ça oui mais c'est parce que oui 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 que des que vraiment que des jeunes il y avait des oui c'est vrai franchement c'est insupportable tu me laisses discuter mais alors mais quand on invite justement que des humoristes comme ça c'est le concours de vannes c'est celui qui sera le plus drôle ou non non pas du tout mais il y avait des gens normaux aussi enfin des gens pas drôles comme nous on n'y était pas il y avait des gens normaux mais c'est vrai que je suis je suis un garçon sympathique malgré ce que pense christiana et non non mais j'ai des amis dans le métier et puis on s'aime beaucoup donc il n'y a pas de concurrence on fait le même métier c'est dur quand même sans faire une concurrence malsaine des vannes qui fusent de toutes parts oui on rigole bien c'est vrai là encore il n'y a pas tout le monde il y avait il y avait Gui Bedos il y avait Raymond Degros vous voyez christiana il a des amis finalement finalement il a réussi à s'en faire vous vous n'étiez même pas au théâtre vous parce que c'était lundi le lundi je me reposais voilà parce que le reste de la semaine vous êtes donc au théâtre du petit saint martin du mardi au vent au samedi deux fois vous êtes cette ment de la pièce et on qui a un peu de mal à se détacher de son fils fils un petit peu compliqué enfin comme toutes les mères avec leurs enfants on va en parler dans un instant et lee vous venez vous nous parler de votre je me retourne comme s'il y avait un livre de votre spectacle à partager que vous jouez à paris oui et pas seulement un spectacle on retrouve des personnages c'est un peu votre marque de fabrique des masques successifs de moins en moins couvrant non de moins en moins couvrant vous trouvez ah bah ils sont un peu oui c'est sûr que c'est des personnages tu pourrais parler de mon spectacle je l'ai vu il ya très longtemps parce que c'est quand même le même depuis combien de temps il y a une bonne galerie de monstre on va dire et des choses plus personnelles et des choses plus personnelles exact il parle d'antoine de mon fils fils je parle de la famille qui vient du maroc plus précisément d'un petit village qui s'appelle taza à ne pas confondre avec gaza parce que à gaza mon espérance de lui c'est dix minutes voilà donc oui je parle aussi voilà d'une rupture sentimentale et puis à côté de ça j'ai mélangé l'intime et le corrosif à côté de ça il y a il y a des monstres enfin il y a on va en parler on va regarder justement un de ces enfin c'est monstre c'est pas un monstre l'un de vos personnages féminins oui marie pierre marie pierre fontanasse voilà on regarde je suis marie pierre fontanasse ma pire pour ceux qui sont sur mythique la goulue pour ceux qui sont sur adeptemec.com la chaudière sur tinder ceux qui m'ont déjà pratiqué savent qu'il y a un v8 sous ce capot ceux qui s'y connaissent en mécanique savent qu'un v8 ça suce on est consterné elle est super cette maquille je l'adore il ya des personnages moins moins extravagants on pense au maire de maire fn ah oui au maire fn qui est tout content parce qu'ils ont trouvé un super slogan les immigrés les immigrés les français d'abord les immigrés par dessus bord comme quoi la finesse ça marche voilà et il engueule jean louis qui est complètement bourré que ça fait quinze jours qu'ils fêtent la victoire au calva pour un premier adjoint à la sécurité routière ça la fout mal et après il ya toutes sortes de ils prennent des mesures atroces voilà c'est grinçant et d'ailleurs quand vous jouez dans des communes qui sont à proximité de municipalité fn où vous glisse à l'oreille attention il y a peut-être des électeurs fn dans la salle même pas à proximité j'ai joué à fréjus à fréjus voilà mais il y avait peut-être des élus du front national dans la salle certainement et puis sont ils j'espère qu'ils se sont marrés et ou alors ils ont reconnu leur leur mesure mais c'est vrai bien quand ça grince quand c'est corrosif oui oui parce que je trouve que c'est c'est génial de faire rire les gens je trouve que c'est un c'est un don c'est un talent entre guillemets je suis pas prétentieux mais c'est génial de pouvoir faire rire les gens mais si en plus on peut pas les éduquer mais je ne prétends pas être un philosophe mais les faire réfléchir leur dire voyez la société là elle est terrible elle est anxiogène elle est angoissante elle est noire donc on va rire du djihadisme on va rire du front national on va rire du handicap on va rire je trouve que c'est de la misère sexuelle oui c'est ça de la misère sexuelle on va enfin c'est chouette de pouvoir en profiter voilà de mettre du sens et au delà de la misère sexuelle ou du v8 il est aussi quelquefois question d'amour et c'est une question qui tourne autour de l'amour que vous pose roger louré le metteur en scène et créateur qui a qui vous a accompagné à vos débuts d'accord mon cher et dit quand j'étais connu les folies amoureuses faisait partie de ta vie est ce que tu t'en souviens par hasard et est ce que les folies amoureuses font toujours partie de ta vie alors les folies amoureuses alors c'est la pièce en fait à laquelle j'avais participé quand j'avais 19 ans et où j'ai rencontré nicolas marié et muriel robin entre autres donc c'est là qu'on est devenu très très à une pièce c'était une pièce classique ah bah voilà les 18e siècle voilà exactement c'était un contemporain de molière vous avez son nom jean-françois régnard bravo il ya une rue qui porte son nom c'est une des plus petites rues de paris c'est vrai entre la place de l'oléon et la rue de condé j'irai mon numéro et le texte alors vous vous souvenez de quelques absolument pas absolument de rien non c'est terrible non 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 je me souviens pas elle est belle cette photo il y avait une tentative elle est marron de cette photo nicolas marié et muriel robin non mais c'est normal que vous ayez oublié le texte ça remonte à quelques années c'est votre texte que vous maîtrisez bien aujourd'hui forcément vous êtes en tournée donc je voulais que vous nous fassiez découvrir quelques-uns de vos personnages avec quelques petites phrases pour une sorte de speed dating avec vos personnages jingle jolie illustration une fois de plus alors par exemple fabrice fabrice alors fabrice c'est spa empire des sciences gaité santé beauté par les femmes fabrice j'écoute on est dans un spa et il est ravi de rencontrer lycée moon qu'il a reconnu grâce à son visage finalement et il dit qu'il a reçu franck dubosque très joli très poli très très sensible très à l'écouté il est venu se faire épiler les couilles on lui a fait un deux boules vanille magnifique ça reste entre nous bien sûr Oussama Ben Dubois Oussama Ben Dubois lui c'est un il s'inscrit sur skype c'est un futur djihadiste alors il est là hashtag djihad je veux devenir un martyr.com alors j'ai tout lu tous les livres martyr à la plage martyr à l'aéroport martyr prend l'avion oui moi ça met du temps à pousser c'est pour ça mais j'en ai vu des très belles chez toys aros le touriste français en thaïlande oui non je reviens de thaïlande non c'est extraordinaire ce pays non j'ai pas trop visité la région non moi c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent le maire fn alors le maire fn donc oui alors attend on dit 15 heures c'est 15 heures une pas 15 heures deux comment va faire pour éliminer la france des juifs et des pd si on n'a pas de discipline et il attaque donc il dit que on va fermer la bibliothèque on va faire une une boucherie à l'âle non bien sûr on va en faire un musée du cochon qui recrassera toute l'histoire du saucisson de jeanne d'arc l'au siècle des lumières légèrement raciste et enfin marie-pierre fontanas donc à ma fille qui dit qu'il y a une vie une une vie après la ménopause qu'on a le droit à l'orgasme merde elle critique son mari ça fait 30 ans qu'elle est qu'elle est avec lui elle dit qu'elle a déformé son corps pour que tu as déformé mon corps pour que je mette bas de nicolas et de philippe des deux viandards de fils ils ont les mêmes doigts boudinés que toi les mêmes grosses paluches le même regard porsche à la même petite queue en tire-mouchon j'aime bien le diadis j'adore j'aime beaucoup la la cougar et j'aime bien aussi patrick chirac il est il est je suis héli depuis très longtemps c'est vrai mes filles aussi elles sont s'adorent elles adorent et je trouve que les textes d'élis ils ont toujours un propos qu'on n'oublie pas c'est à dire que moi j'adore aller rigoler j'aime beaucoup d'humoristes j'y vais il y en a plein où je rigole je rigole et puis voilà et puis quand je suis partie j'oublie rapidement ce qui a été raconté mais j'ai passé un très bon moment et je trouve que les textes d'élis c'est vraiment ça décrit vraiment des personnages de la société c'est moi j'aime beaucoup l'humour noir et il y en a beaucoup dans ses sketchs et non je suis très fan moi de la personne à la et de ses sketchs voilà tu dirais la même chose oui 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 tu n'as pas vu la pièce tu dis que tu as vu tu as vu je dirais que je dis que je l'ai vu que j'ai adoré je vous en prie on vous laisse on vous laisse on aime vos personnages mais vous avez mis kevina à la retraite oui ça y est elle a fait son temps oui elle a fait son temps elle a 30 ans elle est mariée non mais il faut enfin qu'est ce que vous sentez la lassitude par rapport à son personnage je me voyais pas à mon âge à 35 ans ouais c'est lui c'est kevina c'est rigolo mais mais il faut savoir se renouveler je crois que refaire micklin kevina toufik même si c'est des personnages attachants ça aurait été une facilité je crois vous avez déjà compté le nombre de personnages que vous aviez créé qui sont dans votre tête on en a fait plein d'ailleurs on a fait des petites annonces avec christiana il ya longtemps je sais pas une centaine au moins si on compte les petites annonces et les spectacles il ya du monde là dessous il ya du monde là dessus mais vous vous soignez notamment vous en des retraites dans une abbaye l'abbaye de sénant que c'est dans le vaucluse vous discutez avec des moines cisterciens oui oui mais c'était passionnant c'est je conseille à tout le monde de faire ça quatre cinq jours ouais quatre cinq jours mais là c'était ce sont des catholiques des chrétiens mais j'aurais pu aller chez les juifs chez les arabes chez les bouddhistes mais en tout cas je trouve moi ça m'a fait du bien je me suis posé plein de questions j'ai déposé mon téléphone pendant trois jours ou quatre jours j'ai assisté à des prières auxquelles je comprenais pas mais j'ai eu des grandes discussions passionnantes avec les moines cisterciens qui sont là bas le frère jean le frère laurent et on a on s'est promené dans la campagne on a on a conversé je crois que je suis devenu un peu plus comment c'est combien de temps vous connaissez à poser ton téléphone c'est dingue j'avais dit que je ne voulais pas inviter cette personne mais voilà en tout cas ça fait du bien et ça te ferait du bien aussi vous l'avez déjà fait vous avez déjà pensé à vous retirer moi je trouve ça super de faire ça mais j'ai jamais j'ai jamais pu partir toute seule j'aime pas ouais la seule fois que je suis partie toute seule c'est pour aller faire une talasso il y a frère jean et frère paul qui sont là donc ils t'attendent regardez comme c'est beau c'est très beau je trouve ça super de pouvoir faire ça non c'est vrai